Bonjour à tous et à toutes, une petite interview sur mon expérience en tant que mécène de compétences chez Mec.org Fondation. Alors en réalité ça s'est passé de la manière suivante, EFSA OP et EFSA Fondation ont proposé un mécénat de compétences pour une structure qu'on appelle Mec.org qui est une structure de démocratie participative dans laquelle les citoyens vont proposer des solutions très concrètes à des problèmes, en l'occurrence d'intérêt général. Moi j'ai toujours été intéressée par ces sujets, j'avais exprimé déjà mon intérêt pour le développement du rap, j'avais fait une mémoire de fin d'année sur ces sujets là et donc c'est tout naturellement que j'ai levé la main et j'ai eu la chance d'être retenue pour cette mission. Alors de cette expérience tout d'abord, l'expérience qui a duré donc 7 mois de novembre 2020 à juillet 2021, j'étais chef de projet, c'est des choses que je maîtrisais plutôt mais là il s'agissait à partir de plus de 13 000 propositions citoyennes d'organiser et de sélectionner 11 actions impactantes sur le sujet en l'occurrence de l'environnement. Le rôle était finalement assez proche de celui du consultant avec des livrables en PowerPoint, des présentations d'avancement, également des roadmaps et une vision moyen long terme des projets en question. Il y avait aussi toute cette nouveauté dans la façon de fonctionner et notamment dans les interlocuteurs puisque j'ai pu adresser les affaires publiques et les associations. Il y a vraiment en fait cet échange en fait de compétences lorsqu'on fait un mécénat entre ce que nous apporte la structure et ce que nous on peut lui apporter. Et je pense que dans mon cas ça a été une passion pour moi. Il a dédié son temps de travail à un objectif de société avec des notions et des paramètres qui ne sont pas uniquement financiers, parce qu'on s'inscrit dans un modèle économique et l'objectif derrière est d'intérêt général justement. Pour moi ça a été vraiment une motivation extrêmement importante avec une autonomie aussi qui est donnée aux consultants puisque il y a un rôle de la confiance qui s'installe très rapidement entre la structure d'accueil et l'employeur qui vient me proposer ce bénéfice. Ce que je conseille c'est déjà d'être intéressé par le sujet, d'essayer de sortir un peu des habitudes qu'on peut avoir, qu'on s'ouvre justement à ces nouveaux modes de fonctionnement. C'est pas comme découvrir un autre secteur, c'est vraiment réfléchir ensemble à un sujet donc dans la gestion même du projet ça ressemble à ce qu'on fait. Dans la raison pour laquelle on le fait, il y a d'autres paramètres. Je tenais d'abord à remercier évidemment EBSA pour sa confiance. Je voulais remercier aussi évidemment Make.org et le fonds de dotation de m'avoir fait confiance et j'ai atteint un niveau d'autonomie chez eux qui était vraiment bien plus important que celui que j'avais au début de l'émission. Donc j'ai vraiment eu une vraie confiance, une vraie synergie, une vraie expérience humaine et collective. J'invite du coup les entreprises, les associations, les volontaires à déployer et développer ces mécénats de compétences parce que je pense qu'on a vraiment tous à l'aider.